Comment faire des économies ? Alors avant de te parler de la technique que je veux te partager pour faire des économies de manière efficace, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'argent, un petit peu de l'histoire de l'argent. Alors il faut savoir qu'il y a 10 000 ans, il n'y avait pas d'argent, ça n'existait pas, tu te débrouillais, tu avais faim, tu allais chasser, tu allais cueillir, tu avais soif, tu allais à la rivière, tu voulais avoir une maison, tu la construisais, tu construisais une cabane. Tu faisais tout toi-même, il n'y avait pas d'argent, où à la limite les échanges c'était du troc, donc tu échangesais une chèvre contre un service. Ensuite pour simplifier ces trocs, ces échanges, on a créé une monnaie qui était de l'argent afin de quantifier la valeur pure, en mode ce service vaut X or, ce bien vaut X or et tout. Et au final on s'est échangé des choses utiles, on s'est échangé de la nourriture, on s'est échangé des services, des constructions de maisons, on s'est échangé des minerais, on s'est échangé des tissus, enfin voilà, pour se vêtir, des choses vraiment qui remplissaient des besoins primaires. Et maintenant, en 2020 bientôt, et bien, même avant, l'argent sert principalement à acheter des choses que je catégorise comme inutiles, comme des gadgets, comme de la déco, comme des vêtements de marque, des images de marque, des trucs, enfin voilà, des choses complètement inutiles à mon sens parce que ça ne te rend pas plus heureux, ça ne te rend pas ta vie meilleure, voilà, pour moi c'est un petit peu du gâchis. Bref, et du coup, il y a une équation assez simple à comprendre, c'est que il faut que tu vois si tu as souffert ou non pour gagner ton argent. Imaginons, par exemple, t'es caissier, c'est au champ, et ça te fait chier quand même de travailler, quand une heure de travail c'est quand même relou, et t'es payé on va dire 10 euros net de l'heure. Donc en gros, 10 euros pour toi, ça représente une heure un petit peu de vie chiante, c'est un peu relou de faire la caisse pendant une heure. Et bien, quand tu vas vouloir consommer quelque chose, donc quelque chose au niveau plaisir, quelque chose que tu n'es pas obligé de consommer parce que tu es un petit peu obligé d'acheter la nourriture, sinon tu vas crever, ou de l'eau, mais imaginons, tu veux te faire un rétio, tu veux te faire un ciné ou un truc un peu plaisir, et ça vaut, je ne sais pas moi, 20 euros. Et bien, il faut que tu vois si le plaisir que tu vas avoir en l'échange de ces 20 euros sera supérieur à la souffrance que tu as enduré à travailler pendant 2 heures et à te faire chier. En général, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que tu vas payer 20 balles pour faire une séance de cinéma IMAX ou je ne sais pas quoi, voilà, ok, c'est cool, alors que le film tu pourras le voir 3 mois après sur Netflix, quoi. Enfin bref, et en plus IMAX, perso, ça nique les yeux. Et voilà, donc tu vas avoir peut-être un petit peu de plaisir vite fait, mais tu vas quand même, en échange, donner 2 heures de ta vie, et 2 heures, voilà, ça t'a vraiment fait chier, quoi. Donc pour moi, ce n'est pas rentable. Et le pire, c'est pour les gens qui vont acheter de l'alcool, des cigarettes, de la drogue ou quoi. En fait, tu vas échanger ton temps, donc quand tu échanges ton temps contre de l'argent, l'argent, c'est du temps pour toi, donc tu échanges ton temps contre un truc qui va te tuer, et qui va au final t'enlever encore plus de temps. C'est comme si tu payais pour que je te prélève de l'argent de ton compte, enfin bref, c'est assez débile. Après, si tu es quelqu'un qui vit de ta passion, que pour toi, il n'y a aucun problème à faire de l'argent, qu'en plus tu en gagnes plein, que tu gagnes 30 000 par mois, tu vas peut-être te dire, bah oui, pour moi c'est rentable de signer, puisque l'argent, j'en m'en ai autant que je veux, je fais ce que je veux. Pourquoi pas, mais bon, je pense que ce n'est pas, la plupart des gens, je ne pense pas que c'est leur cas. Et pour aller encore plus loin, imaginons, on va prendre l'exemple un peu ouf, du t-shirt suprême, tu sais les t-shirts avec écrit suprême en rouge là, qui valent 600 balles, ou je ne sais pas quoi, enfin c'est du grand délire. Je ne vois pas comment ça peut être rentable, le plaisir que tu as d'acheter cet objet, comment ça peut valoir 600 euros. 600 euros pour certaines personnes, c'est plus de deux semaines de taf, un petit peu un taf de merde. Comment tu peux avoir un plaisir plus grand que ce que tu as souffert pendant deux semaines à te lever et aller au taf tous les jours, je ne comprends pas. Donc voilà, pour moi, pour acheter du suprême, il faut soit être milliardaire, je pense ce qui n'est pas le cas chez le grand monde, ou soit il faut être un pigeon. Donc si tu n'es pas dans la première catégorie, c'est que tu te situes dans la deuxième. Et aussi, je voulais dire que acheter quelque chose pour sa marque, pour son image de marque, pour son image de marque de luxe, je ne sais pas quoi, c'est avoir vraiment des gros problèmes d'ego. Donc si jamais tu achètes des marques pour leur image, ce qui est sûrement le cas, il faut que tu revois un petit peu ton ego et que tu rabaises un petit peu tout ça. Enfin bref, donc moi je te dirais, ton argent, c'est des ressources, c'est ton temps, c'est ton bonheur, c'est ton énergie. Souvent tu souffres, entre guillemets, sans exagérer pour avoir ton argent, tu listes ton temps, tu listes ton énergie, tu te fais chier, tu vas au taf et tout. Donc investis-le intelligemment. Ne va pas le claquer dans des entreprises de merde, dans McDo, dans Coca ou je ne sais pas quoi, c'est pourri, ne consomme pas de la merde, investis-le intelligemment. Donc ça ne veut pas dire que tu dois jouer le trader et aller le mettre en bourse ou je ne sais pas quoi. Enfin si tu connais, c'est bien, mais si tu ne connais pas, ça va être compliqué. Mais moi je dirais, le meilleur investissement, l'investissement le plus rentable, plus que la bourse, plus que l'immobilier ou je ne sais pas quoi, c'est de le mettre en toi. De l'investir en toi. Alors tu ne vas pas prendre un billet et de le bouffer et voilà. L'investir en toi, c'est l'investir dans des expériences, dans des produits ou des services qui vont te rendre meilleur. Et avoir un sueur suprême, ça ne va pas te rendre meilleur, au contraire. Ça va te rendre un petit peu qui se tapette, ça va te faire devenir plus une tapette qu'autre chose. Non, investis-le par exemple dans des livres, dans peut-être une salle de sport, dans des formations que ce soit en réel ou en ligne. Investis-le dans des stages ou je ne sais pas moi, des expériences. Des trucs qui vont t'enrichir et que ça va t'améliorer toi-même, toute ta vie, des cours d'anglais. Enfin vraiment, tout ce que tu veux ou du matériel pour apprendre l'instrument. Tu vois ce que je veux dire, des choses qui vont t'améliorer. Et sur le coup, ça ne va peut-être pas te faire hyper plaisir. Mais en tout cas, avec le temps, avec l'effet cumulé, avec le long terme, ça va être des investissements qui vont être 2 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois supérieurs. Moi, j'ai lu des livres aujourd'hui qui me servent beaucoup dans ma vie, que j'ai payé 20 euros et qui m'ont, je pense, en valeur, rapporté beaucoup plus que ça. Et surtout, quand j'imagine, ce qu'ils vont me rapporter aussi dans les prochaines années. Et cette année, j'ai dû dépenser genre 500 balles en livre et je te jure que ça a été extrêmement rentable et c'est que le début. Donc, ce que je voulais dire, c'est dans un vrai temps, on va essayer de dépenser moins. Un truc tout con, par exemple, c'est les marques, même pas de vêtements, les marques de bouffe à Carrefour ou à Auchan ou à ce que tu veux. T'as deux catégories, je crois, t'as les produits, genre par exemple, les haricots verts, j'ai pas de marques en tête, mais l'haricot vert d'une marque, genre le thon, le thon, putain, j'ai aucune marque en tête, vraiment, c'est abusé. Le thon Petit Bateau ou je sais pas quoi, là. Bref, tu vas prendre une marque, t'as le thon d'une marque et le thon Carrefour, le thon Auchan, le thon sans marque. Et souvent, c'est le double du prix, genre les haricots verts de marque, qui sont le double du prix des haricots verts sans marque. Et je me dis, mais c'est complètement dingue, ça veut dire que la personne qui prend que des marques, qui prend des pas de Panzani au lieu de prendre des pas de Carrefour, eh bien, il va payer littéralement le double à la fin de ses courses, il prend que des marques, que la personne qui a pris aucune marque. Et avec ça, je me dis qu'en faisant les courses chaque semaine, si tu prends pas de marque, moi c'est ce que je fais, j'en prends vraiment extrêmement peu, eh bien, tu peux économiser peut-être, je sais pas moi, peut-être 10, voire plus euros, ou même peut-être 20 euros à chaque fois que tu fais les courses. Et si tu fais les courses 3 fois ou 4 fois par semaine, ça peut monter à 50 euros, 60 euros, ou un truc comme ça d'économie, et je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. Parce que là, quand tu te dis, ne pas dépenser 50 euros, c'est peut-être pas hyper aguicheur, mais si tu le prends dans le sens où je vais gagner 50 euros, parce que c'est littéralement ça, t'auras 50 euros de plus sur ton compte, si tu fais ça, tu vas peut-être te dire, c'est rentable quand même, 50 euros pour juste ne pas avoir des petites couleurs jolies sur mon paquet, ben, ça vaut peut-être le coup, quoi. En tout cas, c'est ce que je considère, donc vraiment, ça c'est déjà une chose, de dépenser moins et d'utiliser son argent intelligemment. Et maintenant, pour revenir un petit peu plus dans le cœur du sujet de la vidéo, donc comment épargner, comment plutôt économiser son argent, il y a une technique qui est très simple, si t'arrives pas à avoir la volonté, si t'arrives pas à avoir la discipline de te forcer à ne pas consommer de la merde, à pas chier de la merde, tu vois, je vais donner une technique qui va te forcer et qui ne te donnera plus le choix de faire de la merde avec ton argent, c'est que quand t'as ton salaire à la fin du mois, donc tu vas recevoir, je sais pas moi, 1300 euros, voilà, le 1er janvier, le 1er avril, le 1er du mois, au lieu d'avoir les 1300 euros sur ton compte courant directement, ce que tu fais, c'est que tu prends, par exemple, 10% ou 20% de ton salaire, donc tu vas prendre, je sais pas moi, 200 euros des 1300, déjà, dès que tu les reçois, tu les vires sur un autre compte, sur ton livret, ou je sais pas où, donc déjà, ils sont partis, et après, tu fais ta vie avec ce qui reste, mais voilà, dès que tu reçois, tu perçois ton argent, t'envoies 20% ou un pourcentage à toi de choisir sur un autre compte, là où tu peux pas toucher, là où c'est pas relié à ta carte bancaire, au moins, tu seras forcé de pas les avoir, et même si tu cliques tout, il y aura toujours ça qui sera sécurisé, c'est d'argent économisé, tu pourras l'utiliser dans bien longtemps, si tu veux t'acheter un appart ou un truc comme ça, ou si tu veux te faire un voyage, si tu veux te faire un truc qui tient à cœur, ou juste tu le gardes en tant que sécurité, si jamais t'es au chômage, si jamais il se passe ci, il se passe ça, enfin voilà, il y a toujours des embrouilles qui peuvent arriver, donc voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette vidéo, si tu veux aller plus loin, et que tu veux avoir plus d'informations, pas forcément sur l'argent, mais comment réfléchir de façon plus productive, avoir un petit peu plus de discipline, s'augmenter personnellement, devenir une meilleure version de soi-même, tu peux rejoindre le message, c'est ma liste email, il y a un email que j'envoie tous les dimanches matin à 7h, aux personnes qui sont abonnées, et c'est gratuit, donc tu peux rejoindre ça dès maintenant, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu rentres ton prénom, ton email, et tu recevras mon email tous les dimanches matin, automatiquement, tu n'auras plus rien à faire, donc voilà, je ne te partage pas le contenu, d'anecdotes sur certains sujets, je pense que ça peut être enrichissant pour toi, c'est un bonus, et c'est totalement libre, tu te désinscris quand tu veux. Donc voilà, sur ce, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, et ciao !